Chers amis astronomes, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc comme une fois n'est pas coutume, voici la planète Jupiter avec 4 de ses satellites, Io, Europe, Canimède et Callisto. Alors dans l'ordre, nous sommes le soir du 27 juin, nous sommes 23h39, il fait 22 degrés, en sachant que ce matin, à 2h du matin, j'étais dehors pour faire planète Mars, j'ouvre la vidéo, vous l'aurez peut-être avancé ici, je sais pas. Donc ce soir, il y a l'opposition de Saturne aussi que je vais faire, donc voilà, on va faire un petit peu de vidéo, voilà, tant que je suis ravi de partager, nous allons passer directement à la barre l'eau x2. Donc voilà, nous sommes passés à la barre l'eau x2, très bonne barre l'eau, de chez Céestron, une petite barre l'eau très sympathique. Et donc voilà, nous sommes toujours sur Jupiter, donc voilà, petite Jupiter barre l'eau x2, donc toujours avec le Sony Alpha 7S. Et mon CPC 800, 103 mm, de chez Céestron, excusez-moi, je viens de reçoir, je reçois des messages. Allez, on va passer à la barre l'eau x3, et puis après, sur la barre l'eau x5, il va falloir prendre, on est sur la lune. Alors voilà, nous sommes passés à la barre l'eau x3. Elle n'a pas l'air d'être si mal que ça ce soir, Jupiter, malgré qu'il y a pas mal de turbulence atmosphérique et qu'il y a pas mal d'humidité. Alors là, les autres soirs, je sais que dans les vidéos précédentes que vous aurez, je ne sais pas quand, je vous dis que l'humidité est très basse, mais là ce soir, elle est waouh. C'est énorme ce soir, elle est très très élevée, l'humidité. Je ne vais pas faire plus long avec la barre l'eau x3, parce que ce soir, ce qui m'intéresse le plus, c'est Saturne, qui est venu au soir du 27 juillet à son opposition maximale. Donc voilà, allez, on va passer à la barre l'eau x5. Bon voilà les amis, on va pouvoir continuer un petit peu à faire de l'enregistrement, parce que c'était un petit peu dur là aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Voilà, donc il y avait une intervention de Minot, encore. Sale petit Minot. Non, je les aime. Bon allez, voilà, donc là on est sur la barre l'eau x5, comme d'habitude, vous le savez, vous connaissez tout ça. Alors, tout à l'heure, j'ai eu une question sur YouTube de Fut19. Alors, pas sûr que la vidéo, elle va apparaître dans je ne sais pas combien de temps, parce que j'en ai trop en retard, mais bon, tant pis. Je vais quand même répondre à la question, comme ça la vidéo, quand ça soit publié, vous avez la réponse à la question. La question, c'était, je vais vous demander si l'Alpha 7 pouvait filmer en 60 fps. Oui, bien sûr qu'il peut filmer en 60 fps. Donc, il faudrait le mettre en mode Ntnc. Là, je suis en mode PAL. Alors, pourquoi j'ai choisi, comme un accord avec moi-même, de travailler en PAL ? Parce qu'ici, on est en Europe. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais les télévisaires peuvent prendre du 60 fps. Évidemment, qu'ils peuvent prendre du 60 fps, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr qu'ils peuvent prendre du 60 fps. Le problème, c'est que, je ne sais pas, moi, le 60 fps, je trouve ça joli, à condition qu'on soit en ultra-haute définition. Le problème, c'est que là, l'appareil photo, il est en 1080p sur la carte SD. Si je voulais travailler en 60 fps sur du 3000, sur du ultra-haute définition, il faudrait que j'achète un boîtier qui se connecte au port micro-HDMI de l'appareil photo et que j'enregistre directement sur un boîtier externe. Qui, là, j'aurai une ultra-haute définition. Sauf que le boîtier coûte très cher. Alors, je ne dis pas qu'un jour, je ne me l'achèterai pas, mais le boîtier coûte très cher. Moi, je ne suis pas un millionnaire, je ne peux pas acheter des trucs comme ça en même temps. Le téléphone que j'ai dans la poche, il date de Matusalem. C'est un expérience, je ne sais plus quand. Ça doit faire au moins 10 ans que j'ai le même téléphone. Quand on me dit, oui, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas avoir ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas, nanana. Ben non. Alors, il y a autre chose aussi qu'on m'a demandé. Pourquoi tu ne prendrais pas plutôt un oculaire Hyperion de chez Bayadère ? Alors, oui, je connais les oculaires Hyperion de Bayadère. Mais à 135 euros l'oculaire ou à 749 euros le lot, je suis désolé, mais voilà, encore une fois, je vais faire la même réponse. Je ne suis pas Cresus. Je n'ai pas des cent et des milles. Être dans autant d'argent, dans du matos comme ça. Donc, voilà. Donc, là, j'ai répondu aux deux questions. Donc, allez, je vais vous dire bonne nuit, prenez soin de vous, mettez-le l'oeil à l'oculaire. Mettez l'oeil à l'oculaire parce que là, il y a plein de choses à voir. Et ciao, bon sien et bonne nuit. Et à plus et à de prochaines vidéos.